Bonjour et bienvenue au cours de français. C'est le cours pour les élèves de la neuvième classe et aujourd'hui on va travailler sur un texte qui se trouve dans votre livre à la page 28. Le texte s'appelle en 2099, donc c'est un peu de science fiction. C'est de l'imagination et vous allez voir, d'après l'idée de quelqu'un, d'après l'idée de l'auteur du texte, qu'est-ce qui se passerait en 2099. Pourquoi on travaille sur ce texte ? Pour le comprendre, donc pour comprendre un texte écrit, pour voir si nous sommes capables, maintenant après la quatrième année de l'apprentissage du français, est-ce que nous sommes capables de comprendre un texte ? Pour découvrir la structure d'un récit, ça c'est très important. D'abord, d'adcrire une structure où il y a une prédiction. Il faut qu'il y ait une prédiction. Il faut qu'il y ait une prédiction, qui est très utile. Pour réviser l'emploi de l'imperfait du passé composé, pour réviser un peu l'importance du passé composé, il faut qu'il y ait un peu plus d'un récit. Mais il faut qu'il y ait plus d'un récit. Il faut qu'il y ait plus d'un récit. À ce moment, on commence. Dans votre livre, c'est le texte. C'est le texte, c'est le texte, complet. Mais moi, je l'ai divisé en deux parties et on va commencer avec la première partie. Donc, on va voir le texte, on va écouter le texte, on va expliquer les mots et on va traduire ensemble. Et puis, on continue. On commence. Vous allez écouter d'abord. C'était la nuit noire. Il n'y avait aucune étoile dans le ciel. Il faisait très froid. Toutes les nuits, depuis la grande catastrophe, c'était la même chose. Un ciel noir sans vie. Une planète détruite. Kiona est sortie de la grotte. Comme tous les soirs, elle a regardé le ciel et elle s'est demandé. Sommes-nous les seuls survivants ? Valérien est venu la rejoindre. Il lui a pris la main et ils sont restés, comme ça, immobiles et tristes dans le silence de la nuit. Voilà. C'était la première partie du texte et on va découvrir ensemble les mots que vous ne comprenez pas peut-être. C'était la nuit noire. C'était la nuit noire. Vous connaissez bien C. Vous savez, c'était la nuit. C'était la nuit. V'est-ce qu'on n'est pas qu'on n'est pas un nouveau. C'est l'amé d'imperfécite. C'est l'amé d'imperfécite. La nuit noire. La nuit noire est une nuit noire. Odnosno, il y a eu un mrak. Je pensez-le. Il n'y avait aucune étoile dans le ciel. Ako aucun il y a aucune, znači ni jedan ili ni jedna. Kako rozumie-mo, il y avait, il n'y avait pas. Vi zna-te il y a, ima, kad, sad. Evo našto novo, il y avait, imalo je ili bilo je. Il n'y avait aucune, n'y a bila ni jedna. Ako imate svesque pored, zapišite aucun, aucune, ni jedan, ni jedna. N'y a bila ni jedna étoile, étoile, zvijezda dans le ciel, na nebu. Il faisait très froid. Vi znate, il fait froid. Hladno je. Il faisait froid. Opisujemo kako je bilo, govorimo u kojim okolnostima se dešavalo, to što će se desiti u priči kasnije, bilo je hladno. Il faisait très froid. Toute les nuits, toutes les nuits, u chaque nuit, depuis la grande catastrophe, c'était la même chose. C'était, bilo je, la même chose, istastvar, un ciel noir, un ciel nebo, un ciel noir, zirno nebo, sans vi, bez života. Une planète détruite. Détruite unishten. Détruite unishten. Planeta unishten. Donc, il y avait une grande catastrophe et la planète est détruite et il n'y a aucune étoile dans le ciel. C'est un peu pessimiste. Qui on a est sorti de la grotte? Ako je la grotte, pechina, kako razumijemo qui on a est sorti de la grotte? Ovo je, či ovdje smo imali kako je bilo opis. Pa, opis u kojim okolnostima se dešavalo. A što će se desiti? Evo ga, ki on a est sorti de la grotte? I zašle izpečine. Kom toli soar, kao i svake večeri, elle a regardé le ciel. E elle s'est demandé, upi italase? Sommes-nous les seuls survivants? Donc, quand il y a une catastrophe, il y a beaucoup de victimes, mais il y a toujours des survivants. Kad ima nekavelika katastrofa, il y a toujours des victimes ima uvijek žrtvi, ali ima, il y a aussi des survivants, on ich koj su preživjeli. Valerija je venu la rejoindre. Rejoindre, survivant, reklismo da je preživjela, rejoindre pridrojitis. Il y a venu la rejoindre, do šajde se predrojit. Il y a prit la main, useza za ruku. E il s'en resti, i ostali su, kom sa, tako, imobili, nepomečni. Et tristi, i tožni, dans le silenso de la nuit, u ticini noci. To je prvi dio. A sada ćemo da vidimo drugi dio, sada ćemo da čujemo drugi dio teksta. Evo ga, kraj teksta, i sada ćemo da čujemo. Soudan, une boule de feu t'ha paru dans le ciel, de plus en plus grande. Pris de panique, ils se sont cachés. L'énorme boule s'est posée. Peu à peu, elle a changé de couleur. C'était un vaisseau spatial magnifique. Deux êtres majestueux s'ont sorti. I s'ont levé les bras. Kuna et Valerien ont tout de suite compris. I s'ont allé vers les extraterrestres, confiants et pleins d'espoir. Voilà, vous avez entendu la deuxième partie du texte. Et on va essayer de comprendre ensemble. N'oubliez pas de noter la signification des mots, de nouveaux mots dans votre cahier. Et nemojte zaboravit da bilježite značenje novih riječi kod vas u sveskama. Et on va voir. Soudan. Soudan, iznenada. Šta se desila iznenada? Une boule de feu, une boule de feu je usia na crvena kugla. Et t'a paru dans le ciel. Apparetre, pojaviti se. Elle est apparu dans le ciel, pojavila se na nebu. De plus en plus grande. Sve veča i veča. Kako se privlijavala? Ona njima izgledala veča. De plus en plus grande. Pris de panike. Ils étaient pris de panike. Pili su. Panika ich je obuzela. Pris de panike. Ils se sont cachés. Uchvatila ich je panika.